Bonsoir tout le monde, c'est Hugo d'Entrepreneur en Cavale. J'ai la chance ce soir d'être avec une personne exceptionnelle encore une fois, Audrey Grenier. Merci. Audrey, comment tu vas? Quel bel accueil. Je vais très bien. On revient de marche, moi puis Mickaël. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est mon petit garçon. Mon petit grand garçon, plein de sagesse de 10 ans. Écoute, je vais super bien. Grosse journée de travail, mais comme d'habitude. Comme d'habitude. J'ai changé un peu mon concept, Audrey. T'es la première. Je fais ça en soirée en train de prendre un verre de vin. Je pense que t'as un verre de vin. T'es compris? Je pense que ça mérite de le faire. Alors, merci Audrey d'avoir accepté mon invitation pour mes entrevues. Audrey, je disais comme d'entrée de jeu, t'es ma meilleure amie. C'est vrai? T'es d'accord? Oui. Alors, Audrey, c'est une entrepreneur, mais je pourrais te dire que c'est la personne la plus mérifique du monde. Puis là, mérifique, c'est un mot que je viens d'apprendre. J'ai sorti la définition dans le dictionnaire. T'as pas fait ça? Oui, je pense que je suis pas le seul à ne pas avoir un vocabulaire. Alors, mérifique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire admirable, étonnante, merveilleuse, adorable. Est-ce que c'est un mot que j'ai vu? Est-ce que c'est un mot que j'ai vu? Est-ce que c'est un mot que j'ai vu? Ça m'arrive. Ça m'arrive. Mystérieuse, fantastique, extraordinaire, fabuleuse et surprenante. Alors, Audrey, j'aimerais ça que tu prennes quelques secondes pour me parler de toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Bien, qu'est-ce que je fais? Quelle question? C'est une question. J'ai combien de temps? Bien, j'ai envie de finir par passionnée. Qu'est-ce que je fais au quotidien? Bien, il y a mon rôle de maman, évidemment, ça m'occupe, mais il y a aussi mes engagements. Donc, je suis une personne d'engagement. Je suis engagée dans ce que je fais au niveau de la communication pour les clients partenaires. C'est que j'ai une boîte de communication. On est spécialisé pour les réseaux sociaux. Ça fait que ça, ça m'occupe beaucoup aussi. Sinon, une amoureuse des voyages épicurienne, côté philosophe, spirituel, mais pas dans l'exagération des bulles de savon, des papillons, puis de tout ce qui est ésotérique. Mais disons, ancré, bien ancré. Puis, dans le fond, tu fais d'autres choses que ça. Je pense que tu as écrit un livre aussi, je pense. Ah oui, tu veux aller là? OK, oui, j'ai écrit un livre. Tu as écrit un livre, je pense, que j'ai acheté, que j'ai fait la lecture. Je peux nommer le titre ou, oui? Oui, tu peux nommer le titre. Dans le fond, c'est « Je peux m'en sortir. Comment tirer profit des épreuves de la vie » d'Audrey Grenier, qui est disponible dans plusieurs librairies et aussi en ligne. Puis moi, je l'ai acheté dans une librairie d'ailleurs. Hugo, j'ai une question. Est-ce que tu l'as toute lue? Je l'ai toute lue. Ah, c'est vrai? Puis, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Puis, je l'ai acheté, genre, dans le début, quand on s'est connus. Puis, c'est un livre qui... Puis moi, j'étais vraiment en quête spirituelle. Puis, j'étais comme en recostionnement. Puis, je travaillais beaucoup sur moi-même. Puis, je vais être franc avec toi. Genre, ce livre-là m'a fait vraiment beaucoup de bien. Puis, vraiment, genre, on va le mettre peut-être dans l'entrevue. Genre, comment on peut se le procurer. C'est un livre qui mérite d'être connu. Puis, tu sais, genre, je ne sais pas si vous voyez, il y a comme une cage. OK? Puis, il y a comme un oiseau qui sort de la cage. Tu sais, puis avec mon entreprise Entrepreneur en cavale, c'est un peu ça. Tu sais, la cavale, c'est sortir de la cage, sortir de la prison. Puis, c'est vraiment ça. Ça m'a vraiment inspiré beaucoup. Puis, j'ai échappé une tasse de café dessus quand même. Mais, genre, ça fait vraiment du bien. Je vais vous en parler un petit peu, ce livre-là, parce que je pense que les gens mériteraient de le lire. Ah, bien, écoute, la porte est grande ouverte. Ça fait que je vais en parler avec plaisir parce que ça m'anime. Ça vient du cœur, hein, ce projet-là, d'avoir eu avant tout. C'est mon pourquoi. Mais avant d'aller là-dedans, dans le contenu, puis mon pourquoi de ce projet-là, toi, Hugo, qu'est-ce que, quel passage, quel bout du livre est venu te chercher? Bien, moi, c'est sûr, c'est le début. Tu sais, dans le fond, je te dirais que la moitié du livre, OK, c'est un peu ton parcours de vie dans ta jeunesse. Oui. Moi, c'est sûr que, tu sais, j'ai appris à te connaître avant de lire le livre. Fait que, dans le fond, j'ai découvert une facette de toi qui était un peu différente, puis qui est aussi exceptionnelle. Puis je pense que ce bout de vie-là, malgré qu'il est un petit peu moins... Moins doré. Bien, qu'il peut être négatif, moi, je trouve que c'est comme rough un peu, mais je veux dire, c'est ça qui fait la personne que tu es aujourd'hui, puis c'est pour ça, dans le fond, qu'on est amis. Tu sais, puis souvent, les gens, qu'est-ce qui arrive, c'est que, tu sais, ils ont peur de leur passé, ou ils l'approuvent pas, mais je pense que, tu sais, dans le fond, on est la personne qu'on est aujourd'hui grâce à ce qu'on a vécu, puis je trouve que, dans le fond, ça me permet de te connaître d'une façon différente, puis je pense que ça renforcit plus notre lien d'amitié, puis le reste, bien, c'est des outils, tu sais, c'est des outils, puis moi, j'étais rendu à vouloir qu'avoir des outils pour ma vie, fait que, genre, j'ai pu appliquer ces outils-là à ma façon quand même, parce que je pense que chacun doit l'appliquer à sa façon, puis ça m'a fait vraiment diviner. Ah, merci! Oui, je l'ai lu, oui, je l'ai vraiment lu. T'as toujours eu un doute, hein? T'as toujours, je sais que t'as toujours eu un doute. Non, mais c'est parce que, tu sais, le développement personnel, puis, premièrement, le développement personnel, c'est un dossier que tu peux y mettre autant d'attention puis d'énergie que tu veux, puis c'est sans fin, tu sais. Puis chacun passe son rythme, puis il n'y a pas personne qui est rendu au même, je ne vais pas dire des niveaux, je ne vais pas faire les comparatifs, parce que c'est toutes des trajectoires indépendantes, en étant toutes ensemble, parce qu'il ne faut pas l'oublier, mais je pense que peu importe d'où t'arrives, te réaliser, c'est possible, tu sais. Mais entre les infliger, donc des choses quand t'es vulnérable, exemple, enfant, comme moi, ce qui est arrivé, versus des décidés, donc en vieillissant, t'as plus de pouvoir de prendre des décisions. Dans le fond, tu peux être un peu plus indépendante, en fait, c'est l'objectif, que d'aller chercher ce que tu veux, tu sais, de ne pas attendre que la vie te le donne, d'aller le chercher. Puis je ne suis pas toute seule, parce qu'il y en a beaucoup qui... C'est rare que j'en parle. J'ai fait un projet de livre, je me suis impliquée dans les écoles, mais il y en a beaucoup qui savent, qui pensent que je viens d'une famille super dorée, puis si on savait d'où les gens arrivent, tu sais, moi, mon positivisme, là, j'ai travaillé en city pour que ça m'habite, parce que ça n'a pas toujours été ça, tu sais, milieu dysfonctionnel où il y avait un paquet de choses qui se passaient là-dedans, ça fait que, Dieu merci, je n'ai pas crashé dans des vices, tu sais, puis là, que je veux dire, je ne parle pas de construction puis de développement de projet, là, tu sais, tout ce qui est alcool, sexe, drogue, oui, j'ai eu mes expériences d'ado, mais jamais pour aller complètement, complètement à la dérive ou me suicider ou... Tu sais que... Mais je pense que c'est important pour moi de m'adresser, dans le fond, le livre, c'était beaucoup plus pour les ados, les jeunes adultes, mais en même temps, ça s'adresse à monsieur et madame tout le monde, parce qu'on a toutes des choses à notre épreuve, tu sais, puis des fois, on pense qu'on vit le martyr puis qu'il n'y a pas personne qui vit quelque chose de plus catastrophique que nous, puis on ne peut pas se comparer parce qu'il y en a qui vivent d'autres choses puis qui ont autant cette douleur-là qui les habite, ce mal-être-là, puis pour une autre personne, ça va être quelque chose de super facile à, comment je te dirais ça, à solutionner, tu sais. Mais l'être humain, on est fait d'émotions puis de sentiments, puis c'est un terrain de jeu pour nous challenger, tu sais, de toutes les façons. Tu as raison. Puis c'est sûr que, tu sais, que moi, comme je disais, j'ai fait une entrevue, pas une entrevue, une conférence ce matin, puis moi, j'ai eu l'enfance parfaite, tu sais, dans l'amour qui les parents m'aimaient, même s'il y a eu d'autres expériences que j'ai pu être blessé. Puis tout ça, souvent, genre, nos comportements, genre, actuels en tant qu'adultes, OK, c'est le reflet de nos blessures quand on était enfant, tu sais, puis ça, je crois beaucoup ça. Puis toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu en retire un peu de tout ce que tu as vécu, genre, puis tout ce qui est écrit dans le livre? Mais attends un petit peu, c'est intéressant, je trouve, qu'est-ce que tu as apporté, Go? Donc, tu dis que nos blessures ou ce qu'on vit fondamentalement quand on est à l'enfance vient teinter nos distorsions, nos comportements plus tard, comme, OK? Donne-moi un exemple concrète. Bien, c'est quand même simple, hein, c'est que, tu sais, moi, je pense que jusqu'à l'âge de 10 ans, OK, on est vraiment comme nous-mêmes, OK? On n'est pas teinté, genre, par l'éducation de nos parents, l'éducation, genre, institutionnalisée, genre, de l'école. La perception collective, oui. Oui, effectivement. Puis là, maintenant, on veut rentrer dans le moule parce qu'on a le besoin de se faire aimer puis le besoin de reconnaissance des autres. Puis, bon, qu'est-ce qui arrive, c'est que, tu sais, comme moi, à mon enfance, OK, moi, je suis un entrepreneur, tu le sais, tu me connais, OK, je suis un entrepreneur, mes deux parents, c'est zéro entrepreneur, mon frère non plus. Ça fait que c'est sûr, moi, genre, le désir d'être, j'étais différent, j'étais un mouton noir, OK? Moi, je voulais faire les choses différemment. Ça fait que moi, c'est sûr que, genre, je n'étais pas compris quand j'étais jeune. Ça fait que même si j'étais dans l'amour, OK, mes parents avaient deux bons salaires, OK, j'ai eu tout ce que je voulais, OK, j'ai quand même souffert, OK, de ne pas être compris, tu sais. Puis même aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils me comprennent. Ça fait des blessures, tu sais. Puis après ça, bien, au quotidien, quand tu n'es pas compris puis tu n'es pas nécessairement, genre, tu es aimé, mais tu n'es pas aimé à la façon que tu veux, bien, après ça, tu te mets un masque, tu fais un personnage, OK, pour rentrer dans le moule. Puis après ça, bien, genre, tu viens tellement, genre, que dans le fond, tu ne sais plus qui tu es, OK, puis tu es vraiment, genre, une autre personne que qu'est-ce qu'il a été. Puis à un moment donné, tu frappes un mur puis dans le fond, ça fait mal parce que tu ne te reconnais plus puis tu ne sais pas qui tu es. Tu comprends? Bien oui, je le comprends, ça. C'est ce qui explique un peu la plupart des gens quand on dit la crise de la quarantaine, c'est qu'ils crashent. Des fois, ça fait mal, ça frappe fort, tu sais. Puis se pose cette question-là pour la première fois, parce que tu peux driver un parcours de vie puis jamais t'y poser ou jamais prendre le temps de poser ces questions-là ou, hey, c'est tournissant. En tout cas, ici, en Occident, parce qu'on va parler pour notre réalité, même si on voyage beaucoup, on est quand même, tu sais, les mœurs, puis la façon qu'on vit ici, ça n'arrête juste jamais, tu sais. Puis il faut prendre le temps de prendre le temps. Quand tu prends un mois de bouddhiste tibétain, débarque là, tu as de la montagne, invite là, venez passer un mois en plein milieu du centre-ville de Montréal, tu sais, vas-tu garder le même niveau de dignitude? Pas sûr, tu sais. Il y a plein de facteurs puis je fais en sorte que ça prend des ancrages pour maintenir l'équilibre, tu sais. Des fois, je me dis l'invention du temps, c'est l'homme qui l'a inventé, mais qui qui calme qui, ou qui qui angoisse qui, ou des fois, en tout cas. Mais pour en revenir avec ce que tu me disais par rapport au projet de livre, c'était de faire une différence. Je pense que c'est ça. En fait, non, je suis persuadée. C'est ça. C'est de faire une différence. C'est mon parcours puis des partages. On n'est pas... En fait, on est tous des intervenants sur différents plans. Tu sais, toi, moi, toi à l'autre côté qui nous regarde en ce moment. Tu sais, une table dans le dos, un sourire, un geste de l'écoute. Même des fois, là, tu peux vivre... Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, Hugo, en voyage. Tu sais, tu peux avoir des discussions puis des moments de richesse incroyables avec des gens que tu connais à peine, mais pourtant, ça fait des moments wow dans ta vie qui vont peut-être même avoir un impact considérable puis qui va t'apporter des changements. Il faut être conscient de ça. Tu sais, fait que c'est un petit peu tout ça qui fait que j'ai eu envie d'écrire ce livre-là. Je vous le conseille puis on va le marquer dans la publication. Mais tu sais, oui, tu sais, puis je n'ai pas nommé le titre nécessairement au complet, par respect un petit peu, mais tu sais... On peut le dire. Écoute, Hugo, c'est pas grave. C'est vraiment abus, violence, manipulation, point d'interrogation. Je peux m'en sortir. Comment tirer profit des épreuves de la vie? Tu sais, Audrey, présentement, tu es une fille accomplie. Tu sais, tu es un beau réseau. D'ailleurs, tu m'aides beaucoup. Tu sais, on t'a engagé en entrepreneur en cavale pour nous aider au côté marketing. Tu as vraiment un beau réseau. Tu as vraiment des bons amis aussi avec des belles valeurs. Bon, tu as réussi maintenant. Puis je trouve que c'est... Je trouve ça beau parce que dans le fond, tu es... Malgré les épreuves, OK, bien aujourd'hui, tu as réussi à te relever. OK, puis j'aimerais ça que tu m'en parles. C'est un peu pleurier. Ça vient me toucher. Puis là, je vais être vulnérable parce que c'est beau d'être vulnérable. C'est beau l'authenticité. Très beau, effectivement. On est beaucoup, beaucoup de jeunes femmes, de jeunes filles qui vivent de l'abus puis de la violence, tu sais, à différents plans. Puis je m'excuse, je suis distraite parce qu'il y a des messages qui rentrent. Je pensais que j'avais fermé mes notifs. En 2020, c'est normal. puis ça vient, tu sais, tantôt, tu as dit quand on est jeune, ça vient teinter certains comportements. Bien oui, bien oui. Puis là, je vais en énumérer, tu sais, l'insécurité, le manque de confiance en soi, la compensation à travers des comportements X, Y, Z, mais qui ne sont pas ce qu'on veut, mais qu'on va adopter. Là, je vais donner des exemples vraiment concrets, précisés tout à l'heure, de l'impulsivité, de la tristesse. Puis moi, dans le fond, Cordonnier-Malchaussé, je m'étais cachée derrière plein de masques. J'étais work colleague, je me défoulais dans le travail puis tout ça. Puis tu sais, je scannais les gens, je jugeais les gens, j'étais en surface dans les apparences. Puis, c'était comme une porte, c'était comme une évasion. J'étais en cavale, mais je fuyais ma réalité qui était mon enfance, qui était, tu sais, tu peux te mentir à toi-même. Moi, j'appelle ça l'homme truche. L'homme truche, quand je fais des ateliers, je fais un homme ou une femme, ça dépend. Des fois, je fais une robe, des fois, je fais des pantalons avec la face dans le sol puis avec le derrière, excusez, le derrière, les aires. Des entrevues, on peut dire n'importe quoi. Puis c'est ça. Puis tu peux te partir à toi-même, tu peux te mettre la face dans le sol, mais ça fait un temps. À un moment donné, la vie n'est pas menteuse. Le karma, rien d'autre. Puis à un moment donné, bien c'est ça. Il y en a qui frappent un mur d'une autre façon puis c'est là que tu commences à... Tu sais, l'introspection, dans le fond, c'est ça. C'est l'homme truche qui sort de... OK, là, t'as peu, je regarde où? Je regarde à l'intérieur de moi puis qu'est-ce qui se passe? Puis plus tu fais, plus tu trouves des affaires. Puis moi, je me suis rendue compte que, tabarouette, je ne m'aimais donc bien pas pour avoir un mode de vie dans lequel j'étais en fuite, une relation. Puis là, je ne veux pas juger personne parce que c'est moi qui l'ai choisi. Ça fait que c'est moi que je vais blâmer, mais qui est en surface. Je ne peux pas être en team d'enrichir parce que je ne l'étais même pas avec moi-même. J'ai décidé de commencer à faire l'introspection puis à me prendre en main. Ça a été long. Il y en a que pour qui c'est plus long, mais tu n'es pas en avance ou en retard. On s'en fout de ça. Il n'y a pas même pas de temps par rapport à ça. C'est quand ça l'arrive ou quand tu en ressens le besoin, c'est de prendre des actions. Peu importe ce que c'est, mais c'est de se mettre en action. On est beaucoup de femmes pour en revenir à ce que moi j'ai vécu, à s'être comme des gants de boxe, mais en même temps, c'est de l'illusion à être craintif de tout puis peur d'avoir peur d'avoir peur. Tu te camoufles, tu te crées. Tu es dans une relation pour te sécuriser, mais en même temps, il n'y a rien de sécure parce que tu es remplie, tu as la sécurité qui te grange, mais tu n'es même pas avec quelqu'un qui te connaît ou que tu ne te connais pas. Combien de femmes qui partent de leur set-up, de leur sécurité, je vais dire ça comme ça, puis qu'ils s'en vont dans des demi-sous-seuls puis qu'ils ont de la misère à arriver, mais qu'ils choisissent l'amour de soi puis les vraies affaires. Se faire confiance puis de se prendre en main, ça fait peur, ça aussi. Oui, c'est sûr. Ça fait peur. Il doit faire un move aussi, il y a des sortes de pattern. Oui, puis quand tu n'as pas connu l'amour, tu sais, quand au niveau paternel puis maternel, tu n'as jamais eu de « je t'aime », tu ne le sais pas, tu sais, mais tu es en carence de ça, tu as besoin de ça. C'est clair, oui. C'est que tes références ne sont pas énormes, donc tu te mets des fois, tu sais, combien, j'ai eu une relation comme ça étant vraiment plus jeune, mais combien de femmes qui sont avec des hommes qui leur font la violence ou qui comblent un vide, mais en même temps, de l'autre côté, ils souffrent, tu sais, puis c'est malsain, ce n'est pas ça aimer, tu sais, mais quand tu ne sais pas c'est quoi aimer, quand toi-même, tu ne t'aimes même pas, voyons. C'est le problème, souvent. Ben oui, exact. Le monde aime leur problème intérieur avec l'extériorité puis tout ça, puis ils pensent que, tu sais, c'est l'extérieur, non, c'est soi-même, il faut s'aimer soi-même, il faut être notre propre source de bonheur et d'amour. Ça, c'est important. Oui, exact, exact. Mais ça fait peur que d'emprunter ce chemin-là et de, je vais dire ça comme ça, puis ce n'est pas égoïste, mais de se choisir, tu sais. Parce que moi, longtemps, le fait d'être toute seule, ça m'angoissait parce que je n'étais vide, je ne sais pas que j'étais complètement vide, mais il y avait un gros vide. ça fait que c'est bien difficile d'être dans un équilibre puis d'être dans le partage quand tu es en carence, loin en arrière, tu sais. Tu cherchais à combler ce vide-là avec quelqu'un d'autre, tu sais, de l'amour, tu sais, mais ça ne marche pas, tu puis le monde comprends. Tu es rendu là de n'importe quoi, tu veux le combler des fois, regarde, ceux qui ont des vices, la drogue ou, tu combles. Tu combles. Tu es en cavale. En cavale, effectivement, puis on compte ça, notre vide, OK, genre par des choses externes, OK, mais tu sais, c'est facile de comprendre, mais tu sais, tu sais, c'est de l'alcool, la drogue, du sexe, peu importe. Je ne veux pas, tu veux pas, oui, bien c'est ça, le sexe, il ne faut juste pas le mettre à l'envers, il ne faut pas faire l'excès. C'est bon, mais il faut que ça soit de la bonne façon, mais combien d'hommes. C'est toujours l'intention, c'est toujours l'intention, comme là, présentement, on prend un petit verre de vin, mais tu sais, ce n'est pas pour combler le vide, c'est pour célébrer notre existence, avoir du plaisir. Toujours l'intention, mais qu'est-ce que je trouve qui est vraiment malheureux, c'est qu'on comble le vide aussi avec des choses externes comme nos relations, tu sais, fait que ce qu'on fuit à l'intérieur de nous autres, bien on l'attire qu'avec les autres, OK, c'est-à-dire que si on est anxieux, on est stressé, on est insécure, bien on va aller chercher des gens autour de nous qui sont comme ça, puis ce que je dis dans mes conférences souvent, c'est que dans le fond, on veut les aider, mais en réalité, ils ne veulent pas s'aider, c'est nous autres qui veulent être sauvés dans le fond, en réalité, puis souvent on met un masque, puis c'est ça le problème, puis je te dis, soyez votre propre team, c'est comme tu disais, soyez votre propre team, oui, ça c'est super, puis tu peux être en team avec toi, puis vouloir faire une différence pour les autres, tu sais, comme quelqu'un qui dit, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé, mais je veux le partager avec les autres, je ne veux pas le garder juste pour moi, tu as envie de le partager, mais même quand tu le partages, exemple comme toi, ce que tu fais dans tes projets, parce que tu es beaucoup axé vers l'humain, le livre, tu sais, c'est loin d'être de l'égout, c'est de partager, je pense qu'il y a Nicole Bordelot, moi, qui est un auteur, une femme que j'aime beaucoup, puis je vais reprendre parce que ça ne vient pas de mon cru, elle dit que les gens de cœur se reconnaissent entre eux, puis c'est un petit peu ça, je pense que quand tu as un wake-up call, bien, tu as une sensibilité, il y a un regard, il y a quelque chose de différent, tu sais, qui fait en sorte que tu le reconnais chez les autres, puis c'est un petit peu ça aussi, hein, en vente ou en marketing où le cerveau, il voit les choses tant de fois, après ça, c'est de, regarde, tu viens d'acheter un autosport, bien là, tu dois avoir peut-être plus les autosports, ou c'est comme ça, tu sais, c'est comme ça la vie, fait que quand tu chemines dans ce sens-là, bien, tu reconnais ça dans ton tableau de bord. Bien, toutes les questions d'énergie, puis je dirais même plus loin, tu sais, quand on est notre propre source de bonheur et d'amour, c'est qu'à un moment donné, tu débordes tellement d'amour et de bonheur, tu as le goût de partager, puis souvent, le monde pense l'inverse, tu sais, la priorité, c'est pas eux, la priorité, c'est les autres, parce que, puis en réalité, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils donnent des mythes d'amour, parce qu'ils débordent pas, tu sais, le matin, quand tu te lèves, puis tu n'as pas le goût de sourire, là, le monde autour de toi, ils ne sont pas caves, OK, ils comprennent, dans le fond, que tu n'es pas heureux, mais quand tu es heureux, tu te lèves, tu as le sourire fendu jusqu'aux oreilles, là, tu contamines tout le monde de façon positivement, tu débordes d'amour, ce que le monde ne comprenne pas. C'est incroyable, puis l'inverse, l'inverse est aussi vrai dans le sens que tu peux être en équilibre, puis tu sais, je veux dire, puis des journées où ça ne va juste pas, il y en a au calendrier, là, il y a des journées que ça ne me tente pas, puis c'est bien correct, j'ai envie, j'ai besoin de me recueillir, puis il y a quelque chose aussi là-dedans que je trouve qui n'est pas, tu sais, la vie nous amène tout le temps plein de trucs, comme là, j'ai eu mon enfance, il est arrivé des choses, mais tu sais, je peux perdre quelqu'un qui m'est proche dans la prochaine année, il peut arriver n'importe quoi, fait que c'est toujours comme à rééquilibrer tout ça, je trouve. La vie, là, c'est un terrain de jeu où il faut constamment ramener, comme avoir des points d'ancrage pour l'équilibre, je trouve, tu sais, puis en même temps, c'est beau, là, mais c'est quoi l'équilibre? L'équilibre, tu sais, c'est différent pour chacun. Ma prochaine question, l'équilibre, ma prochaine question. J'aimerais que tu me parles un peu de la auderie spirituelle. Ah non, tu ne vas pas m'amener là! La auderie spirituelle, bien... Tu m'as parlé d'entrée de jeu, tu as dit, genre, je suis spirituel. Non, mais c'est parce que c'est large, tu sais, spirituel. Avant, avant, tu me parlais de foi, je te parlais d'un organe. OK? Puis si tu m'aurais jasé, il y a huit ans de spiritualité, de méditation, je ne t'aurais même pas écouté, tu m'aurais fait perdre mon temps. La vie, curieusement, ou heureusement, je vais dire ça comme ça, m'a amené à voir plus que ça. Fait que là, je vais m'expliquer, c'est que, tu sais, moi, je suis une ancienne infirmière qui a fait un 180 degrés en communication. Fait que la santé, c'est un beau laboratoire humain. Fait que je vais dire ça comme ça, la médecine puis la science ne peuvent pas nous définir dans tout ce qu'on est parce que l'humain, c'est beaucoup plus que ça. Puis ce côté-là, ils ne sont même pas encore capables de tout le définir. Fait que là, je parle, tu peux dire l'esprit, tu peux l'appeler l'âme, appelez-le comme vous voulez, mais l'énergie qui nous habite, qui t'habite, Hugo, qui vous habite tout le monde. C'est fascinant. Moi, ça me fascine. On est une gang à être fascinés par ça. Donc, la vie m'a amenée à voir ça plus loin. Puis, j'ai commencé à que ce soit des techniques de respiration, à faire des voyages, des retraites, à faire des lectures, à moi-même explorer ça dans mon quotidien. Je me suis rendue compte qu'il y a toute une proportion qui est haute que le physique, dans le sens qu'il y a un impact sur nos pensées, notre énergie. La spiritualité, c'est large. Ça va dans plusieurs directions. Fait que oui, j'ai une ouverture pour ça. Et puis même, j'ai une intuition qui s'est développée avec ça parce que ça se travaille. On l'a tout à l'intérieur de soi. Entre le mental, le conscient, l'inconscient, il y a tout un univers. Puis l'intuition, c'est ça puis le cœur, c'est les meilleures boussoles. Ça se travaille. Exactement. Mais il faut être rendu là. Ça fait que ça, 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 oui, je vais le définir comme ça, mon côté spirituel. J'aime la petite voix à l'intérieur. Tu parlais de l'intuition, c'est surtout en tant qu'entrepreneur. Moi, la majorité de mes acquisitions que j'ai faites ou mes trucs que j'ai faits, j'ai écouté ma petite voix à l'intérieur de moi. Puis je disais à mes partenaires, même aux banquiers, je disais, je sais, c'est ça qu'il faut faire. Puis quand il me disait pourquoi, je ne pouvais pas l'expliquer. C'est ça, c'est la petite vibe, l'énergie, l'intuition, appelez-la comme vous voulez. Oui. Il faut l'écouter puis on l'écoute souvent pas. On a tendance à la refouler puis on est toujours dans notre tête, dans notre tête, dans notre tête. La spiritualité, mon coach d'affaires, me dit quelque chose de merveilleux. Parce que dans le fond, moi, je suis un gars spirituel. Je n'ai pas honte de le dire. Puis je suis un peu, je le définirais, peut-être différemment de toi, mais c'est pas grave, c'est très beau ce que tu as dit. Mais mon coach d'affaires m'a dit une chose qui est merveilleux parce que lui, il est spirituel. Il m'a dit, tu sais, j'ai mangé un bailleur, ça te fait du bien, c'est la spiritualité aussi. Je pense que la spiritualité, c'est, on essaie de chercher des gros concepts, Dieu puis tout ça, mais c'est faire des choses, c'est écouter, faire des choses qui sont bien pour nous, être notre propre team, notre propre source de bonheur. Des fois, on se casse la bille pour rien, mais c'est ça aussi la spiritualité, c'est en harmonie avec soi-même. C'est ressentir. Ressentir. Accueillir, ressentir. Oui, ressentir, puis c'est l'écoute. Tu sais, j'ai envie de parler d'écoute parce que l'écoute de soi, c'est important, l'écoute de ses émotions. Moi, longtemps, j'ai été en, je vais le dire de même, j'étais en crise, j'étais en crise, j'étais fâchée, j'étais fâchée de mon passé, fâchée de ne pas avoir eu de parents qui me font des hugs, fâchée d'un père abuseur, fâchée d'un paquet d'affaires, tu sais, j'étais irritée puis après ça, fâchée de ce que je m'étais bâti puis force d'être fâchée, bien, à un moment donné, des fois, le corps, il parle puis la maladie, la maladie arrive, tu sais, je ne veux pas rentrer nécessairement dans les détails, mais bon, mais j'ai quand même passé près de la, j'ai failli, j'ai failli passer, moi, mais mes émotions, mais ce que je veux dire, c'est que tu es en, tu es fâchée, là, une couple de minutes puis tu es d'hypothéquer ton système immunitaire pour quatre heures. Fait que les gens qui sont agris, qui sont colérés, qui ont soin des problèmes cardiaques, qui sont très malades, le corps, c'est un reflet de ce qui habite, on est toute énergie puis tout est en mouvement. Ça, c'est, pour moi, c'est incontournable, je l'ai vécu, tu sais. J'ai des discussions avec des spécialistes, avec des médecins puis des, écoute, c'est incroyable, ça a été un bel apprentissage de vie, mais je veux faire un parallèle avec l'écoute. Fait que l'écoute de soi, l'écoute de ce qu'il y a autour, c'est super important puis pas juste de toi à toi, de toi avec ton environnement. Je trouve qu'à ce temps, tu sais, Hugo, regarde là, on se parle, on a moins de technologie, tu sais, la technologie, on est à des distances puis on est capables de se parler. On est super outillés aujourd'hui en 20-20 pour être capables de mieux communiquer puis pourtant, l'être humain, il ne se parle pas. Effectivement. On n'a pas le temps. Les bureaux des psychologues, des psychiatres, tout débordent de partout. Pourquoi? On ne se parle pas. Premièrement, l'écoute, je t'écoute, ça ne veut pas dire que je te donne raison. Si tu m'écoutes, tu ne me donnes pas raison. Ce n'est pas à qui la faute puis on s'en fout. On se parle pour mieux se comprendre puis après, on focus des solutions à la véritable écoute. Hey, c'est d'une richesse incroyable aujourd'hui. J'ai l'impression, on ne s'écoute pas. Je disais à ma conférence ce matin, je compare souvent notre tableau de bord interne comme un tableau de bord d'automobile avec des check engines. Souvent, quand il y a un check engine qui allume dans une automobile, on va faire une réparation automatiquement, rapidement. Puis nous autres, il y a plein de choses qui popent, nos sentiments, nos émotions puis on fait fuck all the rien. On ne s'écoute même pas soi-même. Si c'est qu'il y a une auto, genre qu'il y a un check engine qui allume, souvent ton moteur va péter ou il va avoir des problèmes. Puis nous autres, c'est ça qui arrive. Il y a des choses qui popent à un moment donné puis la maladie s'installe. C'est un peu ça qui est arrivé dans ton cas. Je pense que il y a des check engines qui ont allumé puis tu n'as pas écouté probablement. Ben non, c'est ça. Ben non. Ben non. On dit dans le déni. Non, ça a été la maladie, c'est ça. Je ne sais pas si la maladie n'avait pas été là, si je serais encore dans un univers avec mes masques. Puis, écoute, je ne peux pas savoir parce que je ne sais pas. Je peux juste comme... Mais c'est la maladie qui m'a amenée à apporter des changements. Après, c'est des actions. Mais moi, il faut lui que je touche le bas. Puis l'être humain est comme ça. Je ne sais pas si tu connais le philosophe Nietzsche, mais il y a une phrase à un moment donné que j'ai lue qui dit que ça prend beaucoup de chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui brille ou qui danse. Puis, tabarouette, c'est de la vérité à gros bon sens. Quand est-ce que tu vois quelqu'un que ça va bien qui va se lever un matin puis OK, moi, le matin, let's go de l'introspection, ça me tente. Non, ça prend ça pour... Oui. Mais tu sais, Audrey, il y a une autre adage qui dit genre ce qu'on n'apprend pas par la sagesse, on l'apprend par la souffrance, c'est un peu comme tu disais dans l'expression. Mais moi, je me suis donné comme mission avec l'entrepreneur en cavale puis dans mes entrevues, c'est que moi, j'ai eu le chaos à ma façon. Tu as eu le chaos, la maladie, peu importe, la souffrance que tu as eue. Moi, ce que je veux apprendre puis léguer aux êtres humains, c'est qu'on peut faire cette réflexion-là dans la douceur avec nos enfants. Puis, tu sais, je pense qu'il faut les éduquer puis il faut leur dire puis les laisser vivre leur rêve. puis moi, ça, j'aurais voulu, mais au contraire, tu sais, ça m'a pris le chaos, mais je pense qu'on peut le faire dans la douceur. Pour élever nos enfants. Bien, les élever, genre, tu sais, tu as appris des choses, OK, puis là, présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on partage des choses, OK, avec les gens qui vont nous écouter. Mais tu sais, nos enfants, on devrait faire la même chose avec nos enfants pour bien les outiller, genre, à la vie de demain. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai... Excuse encore mes messages. Non, mais il y a quelque chose que j'ai vraiment envie que tu parles, Hugo, parce que... Tu sais, en étant maman, puis les mères, on est... Ah, les femmes, les émotions. Tu sais, je te dis qu'on est sévères avec nous autres mères puis on vit nos trucs. Ah, les femmes, mais vous avez besoin des femmes puis nous, on a besoin de vous. Fait que tout est parfait. mais ce que je veux dire... C'est un mot d'ossier. Tu sais, j'ai vu là quelque part dans... C'était les Grecs. Je ne me rappelle pas c'est qui avait dit ça. C'était... Voyons, comment on appelle ça? Pas l'anthropologie, mais il y a une phrase qui dit que les dieux ont inventé les émotions puis les sentiments à l'humain pour nous regarder d'en haut puis se divertir. Tu sais, ça les tient, ça les divertit. Ils doivent se lui donner. Puis nous autres, ça nous tient occupés. Ils doivent se lui donner. Oui, vas-y, excuse-moi. C'est ça. Bien, Mickaël, à un moment donné, je pense que... Oui, mon fils, Mickaël. Je pense que du fait que... Ça aurait pu être l'archange. Oui. Du fait que je n'ai pas eu de famille, tu sais, de valeur... Je n'ai pas eu... Il n'y avait pas de famille, tu sais, autant moi et ma soeur qu'on est familiales aujourd'hui, mais chez nous, c'était tellement lourd que le toit n'aurait pu partir, tellement que c'était en distorsion là-dedans. Et puis, aujourd'hui, je nous regarde, moi et ma soeur, puis on est... On compte, tu sais, avec tes comportements, tantôt tu te dis, on va combler, puis on veut... On veut tout leur donner, puis même si on n'a pas eu d'enfance... d'enfance difficile, on... On les garde, tu sais, les enfants, puis on... de couper le cordon pour garder une certaine distance, puis ils ne nous appartiennent pas, tu sais, dans le sens qu'ils viennent faire leur route, puis il y a une discussion qu'on a eue par rapport à ça, puis il y a quelque chose que tu me dis, j'ai tellement trouvé ça... trouvé ça beau. Est-ce que tu t'en souviens, Hugo, par rapport au laisser-aller que... de baisser comme le côté parental, puis de plus, les laisser aller pour aller... Ah, c'est le détachement. C'est le détachement. Parce que, tu sais, le problème qu'on fait avec qui, dans toute notre vie, c'est qu'on s'attache à tout, tu sais, puis tu sais, c'est ça qui est plate, tu sais, genre mes enfants, mes clients, mes employés, mon ami, on s'attache à tout, puis tu sois avec nos enfants, tu sais, j'ai quelqu'un qui m'a parlé cette semaine, qui m'a dit, hey, mon fils, il a un mauvais examen de maths, tu sais, puis elle était vraiment qu'il faut l'affecter, puis ça va être dérangé, puis tout ça. Tu sais, arrêter nos enfants, OK, c'est leur vie, tu sais. On s'affecte beaucoup, puis on s'approprie de tout leur sentiment, c'est leur vie, puis on prend tout personnel. Non, il faut arrêter de prendre tout personnel, OK? On est là pour les aider, on est là, genre pour... Tu sais, on s'est choisi, en réalité, nous, on est plus vieux, on est là, genre, pour les aider, vu qu'ils sont plus petits. Les autres, ici, ont des choses à nous apprendre, OK? On a l'air à parler, nous, comme parents, genre, on a tout à les apprendre. Non, on s'est choisi, c'est bidirectionnel, cette relation-là. Tu sais, le monde ne comprend pas. Puis moi, je dis tout le temps aux gens, il faut avoir un minimum de détachement, OK? Mais détachement égale pas, j'aime pas. On a appris, parce que tu sais qu'on a été programmés. On était comme... Ben oui, je le sais. Détachement égale, on n'aime pas, OK? Si on aime, on s'attache, OK? Puis tu sais, nos enfants, OK, c'est nous qui les ont faits, mais dans le fond, on s'est choisi pour apprendre des choses, pour vivre des expériences. Il ne faut pas l'oublier. On est là pour les aider, ils sont là pour nous aider. Moi, mes garçons, OK, j'ai deux garçons, entre 13 ans et 11 ans, je peux vous dire que depuis, j'ai changé un peu ma relation avec eux autres, à tous les jours, ils m'apprennent des choses, à tous les jours, je leur apprends des choses. C'est merveilleux, tu sais. Puis je ne suis plus frustré, avant, j'étais frustré d'être frustré, OK? J'étais toujours en crise tantôt. Bien, tu sais, c'est ça, j'étais fâché d'être fâché, puis là, je comprends, puis je comprends mieux la vie, puis c'est merveilleux qu'on prend le temps, de prendre le temps, comme tu as si bien dit. Allez, Audrey, on parle depuis longtemps. Oui. J'aimerais terminer avec quelque chose, OK? Vas-y. OK? Genre, tu regardes d'en prendre, OK? Tu regardes d'en prendre, OK? Est-ce que tu crois en Dieu? Ah! Hugo! Parce que je fais une petite parenthèse, OK? Parce que dans le fond, Audrey et moi, on a des discussions assez spirituelles, puis tu sais, on jase beaucoup de ce sujet-là, puis on a vraiment des belles discussions d'ailleurs, puis c'est comme ça qu'on s'est connus aussi, puis on a plein d'amis aussi. Puis elle me dit comme d'entrée de jeu, genre, hey, go, va pas trop là, blablabla. Fait qu'à moi, quand on me dit de pas le faire, OK, c'est sûr, OK, je le fais, c'est clair. Alors, Audrey, réponds à ma question, est-ce que tu crois en Dieu? La réponse est oui. Ah, c'est une belle réponse. Puis c'est juste une réponse, puis non, il n'y a pas d'explication, non, c'est oui, non. Oui. Mais je pense que je vais te donner un coup de main, je pense effectivement, tu sais, rendu à un certain âge dans notre vie, tu sais, on sait qu'il y a quelque chose de plus grand, OK? On ne sait pas nécessairement tout le temps c'est quoi, mais on sait qu'il y a quelque chose de plus grand, OK? On commence, tu sais, tu parlais de crise de quarantaine, OK? On voit qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, il y a une cause qui est plus grande, on a le goût de redonner aussi, on a le goût d'aimer, on n'est plus dans la lutte, on cherche la paix à l'intérieur. Je pense que c'est un peu ça, tout ça, Dieu, c'est la quiétude, c'est la paix, OK? Puis je suis convaincu que, genre, il y a plusieurs personnes qui nous écoutent, qui croient à mes propos, puis c'est vraiment ça ce que je dis là. Peut-être que ce serait un sujet d'une prochaine entrevue, peut-être, Audrey? Peut-être, mais je vais finir en disant que, tantôt, je disais qu'on était tous interreliés, on fait tous partie, tu sais, moi je dis toujours que l'homme, c'est la génétique, c'est la génétique, c'est la cellule mère, dans le sens qu'on est tous interreliés, on est tous interreliés, on est, puis, il y a quelque chose qui nous rassemble, qui nous ramène à ce tout-là, puis je dis, dans le livre aussi, j'en parle, c'est toi, moi, nous. Je l'ai réutilisé, j'ai volé ton concept d'ailleurs. C'est correct. Jésus, Jésus, veut dire je suis. OK? Donc, je suis, tu es, nous sommes. Donc, si je suis, bien, pour moi, la façon que je l'observe, c'est que c'est une extension qui fait partie de nous tous, puis c'est cette forme d'énergie qui est à mes yeux, moi, je vais dire une énergie divine qui fait que c'est une énergie qui anime le corps, qui te donne accès ici sur terre. OK? Moi, c'est la façon que je le regarde. Donc, quand on dit, quand tu me parles de ça, je dis oui, il existe à travers chacun de nous, à l'intérieur de chacun de nous. C'est fort, c'est immense, c'est grand et beau. Moi, je le vois, je le vois comme ça. Je ne vois pas une entité d'une personne. Je le vois comme une énergie, un amour divin qui est à l'intérieur de chacun de nous. Puis, il n'y a pas, il n'y a pas personne qui est parfait. Puis, c'est parfait de même, tu sais. Puis, c'est ça, on est tous fautifs à certains moments dans notre vie puis on est humain, on va se le dire. C'est que je ne veux pas aller dans le jugement ou dans le, tu sais, je n'irai pas avec ce que la religion disait, mais je vais l'imager avec un océan d'amour, tu sais. C'est ça que j'ai envie de dire. Moi, je conclure l'entrevue par deux choses que tu as dites. En réalité, genre, il n'y a rien de plus parfait que l'imperfection. puis d'enfin, c'est terminé aussi Je suis qui je suis. T'es-tu d'accord? Oui, 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 oui. Alors, Audrey, genre, on va souvent en faire d'autres entrevues, je suis convaincu, on se connaît très bien puis on aime ça jaser ensemble. On peut en parler encore pendant une heure, genre, je suis convaincue. S'il y a des gens qui veulent te rejoindre, comment ils font? Ben là, s'il y a des gens qui veulent me rejoindre parce qu'on a parlé de tout sauf vraiment de ce que je fais. C'est que je vais dire, je vais dire que, je n'ai pas envie de parler de travail, ça ne me tente pas. Non, mais je vais te rejoindre sur Facebook, genre un e-mail ou peu importe, un signau de fumée, genre deux, trois vapes de... Non, tu sais quoi, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que je n'ai pas envie de parler de travail parce que c'est ma passion, j'aime trop ça. Mais si vous avez des besoins, si vous avez des besoins pour... Tu sais, Autant pour des... Moi, j'aime beaucoup encourager l'entrepreneur, l'entrepreneuriat féminin. Ça m'anime beaucoup. Donner le coup... Donner des boîtes à outils à des femmes qui pensent à l'action, moi, j'adore ça. Au niveau de l'agence, on a autant des entreprises qui sont au niveau local, régional, provincial ou international. Puis moi, un entrepreneur, ça se définit par qui il est puis les valeurs de l'entreprise. Ça fait que ce n'est pas le nombre de profitabilité au trimestre à la fin de l'année qui est important. Ça fait que si vous avez des... On va le mettre en bas, le lien. On va mettre le lien directement de l'agence. Tu as des besoins en marketing, réseaux sociaux, communication. Je ne veux pas me vendre. Tu sais quoi, on ne fait même pas de publicité, Hugo. C'est les clients qui... Les clients partenaires, je vais dire ça, partenaires, parce que les clients ne nous appartiennent pas puis c'est les partenaires parce qu'on avance ensemble. Ça prend des résultats. C'est un travail d'équipe. Donc, je ne fais pas de publicité, c'est de la référence, mais ça va me faire plaisir d'accompagner. Puis, qu'est-ce que vous voulez? J'ai un penchant plus pour les femmes en affaires. Tu savais, d'ailleurs, pour terminer, mon féminin sacré était très développé. C'est peut-être pour ça que je suis client chez vous. Oui, mais tu sais qu'on a tous un féminin puis un masculin à l'intérieur de chaque personne. Puis là, les prochaines années, c'est le féminin qui veut s'exprimer. Je parlais d'ailleurs dans ma conférence ce matin de la Reine des neiges puis je chantais quasiment la chanson Libérée des livrets. Hé, pour terminer, Mikey, es-tu proche? Y'a-tu nous dit bonjour? Oui. Mickaël? Attends, il est peut-être en bobette, il a pris sa douche tantôt. Mickaël? Moi? Tu veux-tu venir dire bonjour à Hugo? Il s'en vient, il s'en vient. Non, je ne sais pas. il s'en vient. Il s'en vient. Salut Hugo! Attends, viens ici. T'es dans une entrevue, il y a peut-être deux millions de personnes qui vont dire si tu avais un conseil à donner à quelqu'un, un conseil de vie. Attends, pense-toi jouer avec les gens de voie ici, coucou. Ah, mon beau garçon! Il y a au moins trois millions de personnes qui vont te voir. Mickaël, si tu avais un conseil à donner à un être humain sur Terre, ça serait quoi? Un conseil, ben... qui profite de la vie et les enfants d'en même. Qui profite de la vie? Oui. Oui, c'est bon ça! Ben, je veux dire qu'ils prennent le temps avec sa famille et qu'ils prennent beaucoup de temps et qu'ils profitent des beaux moments. C'est beau, c'est sage. T'es une sage personne. Hey, merci! Merci! Tu vas être une vedette. Moi, d'après moi, tu vas en plein de contrats, genre les gens, ils vont-tu t'engager pour faire des conférences? T'es foutu, genre, t'es rendu millionnaire. En passant, je ne vous l'ai pas dit, mais je prends 5% sur toutes les recettes que vous ramassez, d'ailleurs. Hey, Audrey, on va terminer l'entrée parce que ça fait quand même une bonne demi-heure d'après moi. Ben, non! Non? Bye! Bye! Dans le fond, merci d'avoir pris le temps. On se reparle bientôt, c'est certain. Vous, à la maison, vous allez voir des belles entrevues prochainement avec des invités exceptionnelles. Peut-être pas mirifiques, mais exceptionnelles. Bye, Hugo! Bye! Bonne soirée! Sous-titrage Société Radio-Canada